pour accéder à de plus grands marchés. Je vous rassure que le gouvernement, que je félicite en passant, reste engagé dans cette vision qui est mienne, à créer cet environnement favorable aux investissements étrangers et soutenir l'innovation et les technologies modernes pour améliorer la compétitivité des entreprises congolaises. Je vous appelle à prendre une part active à cette transformation. Votre engagement est le socle sur lequel nous bâtirons un Congo plus fort et plus uni. Nous avons... Nous avons... Nous avons donc... Nous avons donc... Suivez-moi très bien. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan. Merci. Applaudissements Applaudissements Nous avons donc... Je disais, je disais, asseyez-vous s'il vous plaît, asseyez-vous s'il vous plaît. Je disais, nous avons... Je disais, je disais, nous avons... Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif en avançant main dans la main. En avançant main dans la main avec une vision claire et un but commun vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Voilà les présents de la République. Il vient de terminer son discours qui a pris plus de deux heures, rassurez-vous. Le chef de l'État a emballé pratiquement tous les secteurs de la vie nationale. Et la dernière phrase qui a emballé l'assistance, c'est quand il a dit « Nous avons le choix à faire le choix entre repartir à zéro et consolider les acquis. » Et là, c'est toute l'assistance qui a salué justement ces discours magistrales du genre de maestro, n'est-ce pas ? Les discours du président de la République sur l'État de la nation. Discours bilan, discours synthèse de son quinquennat à la tête du pays. Il y a un discours qui a été prononcé quatre jours avant le démarrage de la campagne électorale et à plus de 30 jours de l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Voilà, c'est un exercice constitutionnel. Nous allons laisser la place au président Bahati, celui qui va clôturer justement ce congrès.